... Les éco-délégués de cette année ont été réunis pour la première fois en janvier et avec l'objectif de répondre au concours que nous avions reçu, une proposition du Cédif. Qui consistait pour les élèves à réaliser une affiche qui présenterait un éco-geste économe en eau. Je me suis dit que c'était un beau projet à faire pour nos élèves éco-délégués qui doivent du coup s'imprégner des gestes éco-responsables et sensibiliser les autres. On a commencé par présenter le jeu concours, parce que ça fait une petite carotte pour motiver les élèves. Et ensuite, il fallait construire quand même du contenu, donc on a visionné des petites vidéos. Avec les vidéos, les élèves ont compris l'intérêt d'économiser l'eau et ensuite on a pu réfléchir tous ensemble aux gestes importants pour y parvenir. Donc en s'appuyant à la fois sur les affiches du kit, mais aussi en cherchant une idée un petit peu originale qui n'avait pas été évoquée dans les documents. Le kit comporte des petites affichettes qui mettent l'accent sur les éco-gestes à pratiquer, sous une forme un peu humoristique avec des slogans qui sont sympathiques pour les élèves. On a également des documents pédagogiques, des chiffres clés à présenter aux élèves pour rappeler l'intérêt de ces éco-gestes. L'écologie, ça m'intéressait et c'est pour ça que je suis éco-déléguée. Avec les éco-déléguées, on a fait un concours à un jeu anti-gaspillage de l'eau. C'est un projet écologique dans lequel on doit reproduire un dessin de monstres d'eau qui représente une action, un geste écologique pour la planète. Donc on a travaillé en groupe et on a réalisé une affiche. J'ai aimé quand on était en groupe et que chacun donnait leur idée. J'ai aimé aussi le challenge de sensibiliser les gens à travers un cours. Le fait de faire passer un geste écologique, une action, en passant par quelque chose d'artistique comme un dessin. Que ce soit écologique, on n'utilise pas trop d'eau pour rien et qu'on soit avec d'autres gens et qu'on puisse parler. J'ai essayé de choisir les idées et c'était intéressant. L'école qui gagne, les élèves gagneront une sortie pour visiter une usine et des gourdes. Sous-titrage Société Radio-Canada